En 2006, le gouvernement mexicain et son président Felipe Calderón déclarent la guerre aux narcotrafiquants qui opèrent particulièrement dans le nord du pays. Une quinzaine d'années plus tard, le bilan est lourd. Plus de 300 000 morts, 80 000 disparus et 8 millions d'exilés. La déclaration de cette guerre n'a fait qu'augmenter les violences et les cartels, n'étant plus à l'abri, ont diversifié leurs activités, ajoutant la contrebande d'essence, l'extraction minière, l'extorsion de commerces locaux et j'en passe. Et si c'était au nord du pays que le trafic régnait au départ, aujourd'hui, le crime organisé touche tout le territoire mexicain. Parallèlement, c'est aussi au cours de cette période que sortent sur nos écrans des séries, comme Narcos Mexico, et que la figure du chef de cartel devient presque cool. Ces personnages se retrouvent dans un schéma de fabrique des héros comme Bill Gates ou Steve Jobs, et les mairies et administrations locales des points les plus touchés offrent aux journalistes en quête de sensationnalisme des anecdotes par dizaines pour participer ainsi au storytelling de l'histoire de ces grands hommes. Et dans tout ça, on oublie parfois qu'il y a des gens, comme vous et moi, des citoyens lambda qui vivent au milieu du narcotrafic. Ou alors, lorsqu'on ne les oublie pas, on les voit comme des complices de ce trafic. Après tout, les paysans d'herbe aux Mexicains cultivent pour bon nombre d'entre eux du pavot, et s'insèrent donc dans cette économie criminelle. Et c'est à leur propos que s'est interrogée l'anthropologue française Adèle Blasquez pour sa thèse. Elle est partie sur le terrain à observer comment les populations locales vivent le narcotrafic et la violence qui en découle. Et c'est de son travail dont on va parler dans cette vidéo, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que de vivre dans la série Narcos, mais pour de vrai. Je m'appelle Manon, je tiens la chaîne YouTube Les Ethnochroniques, sur laquelle je parle d'ethnologie. Bienvenue dans ma première vidéo pour Avid de Recherche. Cette vidéo s'appuie sur un article de l'anthropologue Adèle Blasquez, qu'elle a sorti en 2022, qui s'appelle « Vivre dans les territoires du narcotrafic du Sinaola ». Elle se concentre sur les habitants de Badiraguato, une petite commune de 37 000 habitants, considérée comme un des hauts lieux d'origine des cartels mexicains. Depuis une dizaine d'années, les séries fictions ou documentaires sur les cartels originels de la commune se multiplient, comme Narcos Mexico, qu'on a déjà cité, ou encore la série El Chapo. Adèle Blasquez, elle, dans ses pompes d'anthropologues, elle n'a pas écrit sur l'histoire des cartels ou sur les pratiques de la violence du narcotrafic, mais bel et bien sur comment cette violence armée se manifeste dans les histoires personnelles, les pratiques quotidiennes et les visions de l'avenir et de la vie des populations « normales » qui vivent sur ces territoires. Parce que quand on pense aux petits agriculteurs des territoires du narcotrafic, effectivement, on les voit comme des complices de ce crime organisé. Ils cultivent du pavot pour les trafiquants, ça veut donc dire qu'ils sont des alliés. Probablement, ils doivent avoir un intérêt économique, puisque le trafic de drogue, ça rapporte de l'argent. C'est aussi certainement des gens dangereux eux-mêmes, puisqu'ils sont insérés dans un système illégal et violent. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est la vision qu'on a pour la plupart, et qui est globalement véhiculée dans les médias de ces populations. Mais Adèle Blasquez, elle va nous démontrer que la réalité est toute autre, notamment en rappelant un petit peu plus loin dans l'article que 40% des populations qui vivent dans ces hauts lieux du narcotrafic ont fui ou ont tenté de fuir. Mais alors, pourquoi on diffuse cette image dans les médias ? Eh bien, selon la chercheuse, ce sera à cause de deux paradigmes. Le premier est économique. Les travaux qu'on a menés aux États-Unis ou au Mexique sur le sujet narcotrafic, ils vont s'appuyer sur des sciences politiques ou économiques, éventuellement sur de la sociologie, parce que ce sont les champs d'études qui sont à la mode médiatique, en fait, depuis le début des années 2000. Mais malheureusement, ils vont pas du tout s'appuyer sur des travaux anthropologiques ou historiques. Donc non seulement on s'est focalisé sur les narcotrafiquants, sur leur rapport à l'État, sur les pactes, les corruptions, etc. Mais en plus, on s'est focalisé sur des aspects donc très politico-économiques. Et pour la question des populations locales et de leur vie quotidienne, eh bien, on s'y penche pas vraiment, en fait. Et en général, on s'arrête à une conclusion inspirée de ce qu'on appelle la théorie du choix rationnel, en se disant simplement qu'ils acceptent volontairement cette situation par intérêt économique. Le second paradigme est culturel. Il s'avère que la culture des habitants des régions données et celle des narcotrafiquants, c'est la même. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est intéressé aux pratiques culturelles du monde du narcotrafic, comme par exemple la religion, les vêtements, la musique, les pratiques sociales, etc., on a bien vu que c'était les mêmes pratiques que celles de tout le monde dans le coin. Mais comme, encore une fois, on met les narcotrafiquants au cœur du travail, comme c'est eux le sujet et non pas la population, eh bien, on a fait une lecture inversée du phénomène en se disant que si la population a des traits culturels communs avec les cartels, c'est parce qu'elle y adhère. Sauf qu'en fait, c'est plutôt parce que ces cartels sont issus de ces villages qu'ils ont des traits culturels communs avec le reste de la population. Mais Adèle Blasquez, elle va démontrer que les populations ne sont pas du tout tenues par des traits culturels communs ou par des intérêts économiques à participer aux crimes organisés, mais plutôt par des rouages politiques très complexes. Déjà, il faut comprendre pourquoi les agriculteurs se sont tournés vers la récolte du pavot. La raison, c'est qu'avant les années 60-70, dans ces régions, on vivait de ce qu'on produisait. Du coup, il arrivait que pendant certaines périodes creuses, on en vienne à cultiver du pavot. Mais globalement, ce n'était pas la source de revenus principales d'un agriculteur. Mais dorénavant, le Mexique veut entretenir une agriculture d'exportation pour vendre ses marchandises aux Etats-Unis. Les territoires ruraux des montagnes, déjà plutôt marginalisés parce que sans infrastructures, parce que très difficiles d'accès, etc., se sont retrouvés à la rue dans cette affaire. D'autant plus qu'on a construit des gros barrages pour capter l'eau des montagnes et l'emmener vers les plaines pour faire pousser des tomates. Et certains hameaux n'avaient donc même plus accès à l'eau. Et ils ont donc tout bonnement disparu. Globalement, l'agriculture rurale, à petite échelle, s'est effondrée. Et le pavot a été le seul moyen de compenser cet effondrement. Parallèlement, aux Etats-Unis, on arrive dans les 70s. La drogue, ça devient branché. Et donc forcément, le prix du pavot, il va grimper en flèche. Et de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'autres opportunités économiques et agricoles pour les habitants de ces territoires ultra marginalisés. Et en plus, être aussi marginalisé et inaccessible, c'est une qualité pour une seule chose, pratiquer une activité illégale. À cette même période, le gouvernement mexicain lançait déjà des opérations militaires lourdes sous la pression des autorités américaines pour mettre fin au narcotrafic. Et Badiraguato a toujours été une zone critique de ces opérations militaires, donnant lieu à des tortures, des viols, des assassinats, etc. Et la conséquence de ces opérations n'a pas du tout été le démantèlement du narcotrafic. Mais plutôt l'exode rural dans un premier temps et l'anéantissement des quelques cultures agricoles autres que celles du pavot qui subsistaient encore un peu. Et puis bon, le développement du narcotrafic, ça a créé de l'emploi, mine de rien. Des boulots de surveillance, de logistique, de transport, etc. Sauf que ces petits boulots, ils sont concrètement dans l'univers des narcotrafiquants. Et soyons honnêtes, ils sont très dangereux. Donc au final, il vaut mieux cultiver du pavot. En fait, lorsqu'on est précaire à Badiraguato, soit on devient trafiquant, soit on cultive du pavot. Soit on fuit, ce que quasiment la moitié ont fait. Mais pour aller où ? Et avec quels moyens ? Beaucoup d'exilés finissent clandestins, à la rue, morts sur la route ou portés disparus. Par contre, cultiver du pavot ne permet pas de vivre dans la stabilité économique. Ça, c'est un vrai mythe. C'est une charge de travail immense pour un rendement moindre, en plus d'être un peu aléatoire. Parce qu'au-delà de simplement cultiver, il faut surveiller, il faut suivre les mouvements militaires en traçant les radios, ça mobilise toute la famille. Et on est obligé, en plus de vendre au prix qu'offre le narcotrafiquant. On ne peut pas refuser ces propositions puisqu'on est protégé par personne, à part par ce narcotrafiquant. De plus, les forces armées, elles luttent contre le trafic en détruisant les champs de pavot. C'est donc les agriculteurs qui perdent leur parcelle et leur revenu dans ces cas-là. En fait, on est dans un étau où les revenus de la culture du pavot sont les plus importants, tout en étant les plus incertains. Et les trafiquants, à la fois ils tirent profit et à la fois ils protègent ces petits producteurs. Adèle Blasquez, elle appelle cela la précarité existentielle. Pour se protéger des groupes armés, on est obligé d'adhérer à l'un d'entre eux. Et celui-ci va exploiter notre précarité et notre vulnérabilité. Les agriculteurs ruraux vivent donc dans la précarité, mais aussi dans une terrible insécurité. La population locale vit au cœur de la violence armée, qu'elle vienne de la répression militaire ou des cartelles, et vivre sur un territoire violent, ça a des conséquences sur les expériences de la vie ordinaire. L'anthropologue observe cela sur les échanges entre voisins qui auraient pu sembler parfaitement anodins, mais qui au final ne le sont jamais. Sur la manière de faire ses courses, l'heure à laquelle on sort, la rue comprend, les programmes qu'on regarde à la télévision. Toute la vie quotidienne n'existe qu'à travers le prisme du narcotrafic. On vit dans la rumeur, dans la suspicion, dans la paranoïa. Adèle Blasquez, dans son travail, elle remarque toutes les précautions des habitants dans les discussions anodines. Il faut pouvoir s'informer, sans formuler directement les choses. Il est capital de se tenir informé des rumeurs sans pour autant jamais en faire partie. On utilise d'ailleurs une expression « l'aube s'est levée sur un mort » pour dire que quelqu'un a été assassiné cette nuit. Mais comme on ne dit pas que quelqu'un a été assassiné, on n'implique pas qu'il y a un assassin et on se lave donc de tout soupçon de colporter des rumeurs sur d'éventuels tueurs parce qu'on pourrait se retrouver au cœur de représailles. Finalement, la violence devient la toile de fond de la vie quotidienne qui n'est plus commentée qu'en période haute ou en période basse. Parfois, il y a beaucoup d'assassinats, parfois seulement un ou deux par semaine. Dans ces cas-là, le quotidien, il ne va pas du tout de soi. On marche sur des oeufs tout le temps, on ne se positionne jamais et cela participe à cette vision qui tend à rendre les victimes coupables de leur propre sort. Lorsque les habitants parlent d'un assassiné, on va vite entendre des phrases toutes faites telles que « il a bien été tué pour une raison » et utiliser une phrase comme celle-ci, c'est se mettre à l'abri, prendre un petit peu de distance, tenter de se rassurer parce que si l'homicide est anticipable et que la victime ne fait que subir les conséquences de ses propres actes, c'est que finalement, il y aurait une forme de logique dans tout ça et que nous, si on fait attention, il ne va rien nous arriver. C'est un peu la même manière de penser qu'une jeune fille qui pense qu'elle ne risque pas de se faire agresser si elle ne sort pas en jupe. 99,2% des homicides à Badira Guato ne sont pas condamnés. Pas de moyens, corruption, menace, les journalistes non plus, même pas d'enquête parce qu'ils sont menacés eux-mêmes par des cartels. Alors, dans les médias, on culpabilise les victimes. Implication dans le narcotrafic, comportement inapproprié, t'es pas au bon endroit au bon moment, tout ça, tout ça. Et on peut souvent lire des phrases telles que « il s'entretue ». Ce qui sous-entend que être assassiné n'est qu'une preuve de sa propre délinquance. Ça s'appelle le phénomène de la mort anonyme et ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à laisser planer le doute. Parce que, dans ce cas, personne ne se dit que ces individus sont en réalité des victimes politiques. La vision diffusée dans les médias et les institutions des communautés qui vivent au cœur du narcotrafic a des conséquences qui sont non négligeables. Ce n'est pas seulement qu'il y a méprise pour vous et moi ou qu'on peut se faire des films et tout ça. Mais c'est surtout que, par exemple, Badira Guato a été exclue en 2013 d'un programme d'aide alimentaire car la pauvreté de la commune a été considérée comme une imposture. Bah oui, ils sont tous riches puisque ce sont tous des trafiquants. C'est juste qu'on ne peut pas tracer leur argent vu qu'il n'est pas arrivé légalement sur la table. On héroïse les narcotrafiquants, on efface les paysans qui dépendent d'eux et on efface le rapport de domination. Ces figures, celles des grands narcotrafiquants, en fait, elles permettent une forme de stabilité institutionnelle. S'il y a du narcotrafique, c'est parce qu'un narcotrafiquant aurait eu une épopée personnelle sauce self-made-made américain. Bah oui, et ce n'est pas du tout la faute des autorités, des politiques gouvernementales, des politiques internationales, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, etc. C'est juste une histoire de destin personnel d'exception. Adèle Blasquez parle dans son article de dépolitisation. Parce que, lorsqu'on a cette lecture du narcotrafique, on dépolitise la violence, on responsabilise les victimes. Et l'ethnographie qu'elle mène montre que le narcotrafique ne bénéficie pas du tout du soutien populaire qu'on veut bien imaginer. Et que la participation des habitants aux crimes organisés n'est que le résultat de la multiplication des difficultés des politiques publiques, de l'agro-industrie, de la répression militaire, de l'élitisme social, etc. Ce n'est qu'une histoire de politique. Et le problème de ce discours médiatique, c'est qu'il empêche l'émergence d'une prise de conscience collective et d'un discours autour de la vulnérabilité des habitants des territoires du narcotrafique. Aujourd'hui, le mouvement de protestation le plus actif est à l'initiative des personnes sur qui pèsent le plus de contraintes dans ce système, à savoir les mamans des disparus qui ont cessé d'attendre que l'État agisse et qui se sont mises à chercher elles-mêmes leurs disparus. Et elles essayent de démontrer que tout cela est politique et leur vulnérabilité sera peut-être enfin un levier d'action politique. Si le travail d'Adèle Blasquez vous intéresse, vous pouvez aller lire son ouvrage L'aube s'est levée sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique, paru aux éditions du CMRS en 2022. Et pour plus de contenu scientifique vulgarisé sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Monde Social.